Musique Des bateaux qui croisent devant le port à l'aube, rien de nouveau sous le soleil de Bastia sauf au sortir des cheminées, des ferries et cargos. Les panaches de fumée produits par les moteurs ne sont plus ce qu'ils étaient. Pour les navires de la mobile, l'explication est combustible. Nous avons pris l'initiative de mettre du gasoil à 0,1, une heure avant l'arrivée et pendant toute la durée du stationnement qu'est jusqu'au moment du départ. Ce qui fait qu'à partir du moment où on rentre, vous avez pu le vérifier ce matin, nos bateaux ne fument plus. Ne fument plus car avant ce changement de carburant, voilà ce qu'ils sortaient des navires mobiakais. L'été dernier, au plus fort de l'activité portuaire, ces volutes produites par toutes les compagnies ont fait plus qu'irriter les Bastia. Regardez, je vous fais voir, c'est noir comme du charbon. Alors donc tout ce qu'il y a sur les volets là que vous voyez, nous l'avons dans les poumons. Suite aux plaintes des riverains, la communauté d'agglomération de Bastia a demandé à Qualitaire une étude sur les émissions portuaires. Elle conclut que les normes européennes sont respectées, mais Qualitaire et la CABE mettent un bémol. Il existe effectivement un certain nombre de pollutions qui restent inférieures au seuil de tolérance des normes européennes parce que nous n'avons pas été en mesure, parce que les appareils qui ont été mis en place par Qualitaire un peu dans l'urgence poursuite à notre demande ne permettent pas de mesurer les pics de pollution. Même si c'est très intense et très ponctuel, et c'est vrai que peut-être que les normes qu'on applique, qui sont plutôt des normes pour la surveillance industrielle, ne sont peut-être pas adaptées pour répondre à la problématique de surveillance, par exemple d'épanage des bateaux, mais ça nous a permis de fouiller un peu plus dans la connaissance et on s'aperçoit quand même qu'il reste quelques interrogations, notamment sur la taille de ces particules qui sortent des cheminées et sur la composition. Une station comme celle-ci, équipée d'appareils de mesure plus adaptés aux pollutions visibles ou non des bateaux, sera installée fin avril près de la piscine du Fang. Une nouvelle étude sur l'impact du port sera réalisée pendant l'été. S'il était avéré qu'y compris sur des pics de pollution, il y a un danger pour la santé, nous allons commencer par informer l'ensemble des partenaires. Et je ne doute pas que les compagnies maritimes qui pourraient être éventuellement incriminées feraient les efforts nécessaires. Si ça n'était pas le cas, à ce moment-là, nous envisagerions d'autres types de mesures juridiques, plus coercitives. Des efforts pour polluer moins, les compagnies affirment déjà en faire. Si les coûteux moteurs au gaz ne sont pas pour demain, réduire la facture de carburant est dans leur intérêt. Lorsque les navires sont taquets, c'est du fioul léger qui est employé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des travaux sur le réglage des moteurs, sur leur entretien, sur la modernité des pièces de rechange que l'on met dans le moteur. Tous ces éléments-là concourent à avoir un moindre impact environnemental. Il faut bien comprendre qu'en matière de protection de l'environnement, il faut éviter d'imaginer des solutions à l'emporte-pièce. La solution retenue par la Mobi a été de doter ses ferries de générateurs au gasoil qui prennent le relais des moteurs au fioul. Mais à quai, une autre alimentation est possible. Brancher les navires au réseau électrique réduit les nuisances olfactives et sonores. Si demain on fait les installations et qu'on met les ports aux normes européennes, il y en aura encore moins pour la bonne et simple raison qu'il y aura des portiques. On appelle ça des portiques. Vous arrivez, vous branchez et vous débranchez au moment du départ. Vous n'avez plus besoin d'avoir des moteurs allumés à quai. Voilà, c'est tout. C'est ce qui est prévu. Maintenant, c'est à échéance de 2020. Est-ce qu'en 2020, les ports de la Méditerranée en particulier, puisque c'est cela qui nous intéresse, est-ce qu'ils seront aux normes ? Reste une certitude établie par le plan de protection de l'atmosphère adopté fin 2015 par la préfecture de Haute-Corse. Dans la région bastiaise, les bateaux ne sont pas la première source de pollution. Cette place peu enviable revient au trafic routier qui génère 55% des émissions d'oxyde d'azote. Bateaux, trains et avions réunis en produisent 34%. Les bateaux, trains et avions réunis en produisent 34% des émissions d'oxyde 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 d'oxyde. Les bateaux, trains et avions réunis en produisent 34% des émissions d'oxyde 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 d'oxyde.